Salut à toi l'abonné qui regarde cette vidéo, c'est Floprono qui prend la chaîne ce soir. Et je dis « che » ce soir parce qu'il est minuit 13 à l'heure où je vous parle. Donc on est samedi 26 janvier. Donc cette vidéo va se faire en deux parties. La première partie, donc analyse. Là je suis sur du football, mais on va tout de suite passer dans l'onglet basketball. Pour analyser la NBA. Donc il y a 10 matchs ce soir. Donc oui, la vidéo va se découper en deux parties. Donc la première partie, donc analyse. Donc l'analyse qui va se dérouler avant les matchs. Et la deuxième partie, donc je reviendrai demain. Plus, pas forcément demain matin, donc je ne sais pas à quelle heure elle va sortir cette vidéo. J'essaierai de la faire sortir durant ce week-end. Mais je ne vous promets rien par rapport à ça. De toute façon, vous verrez bien quand ça sort. Activez la petite cloche, pensez-y bien. Comme ça, vous êtes alerté quand il y a une vidéo qui sort. Donc je vous alerte... Enfin, je vous alerte. J'analyse le match. Je vous dis, c'est sûrement les joueurs qui vont s'illustrer. Un souci là-dessus. Houston, Toronto, Raptors. Alors là, voilà le match. Franchement, je mettrais bien à l'Iraptors parce qu'il n'y a que Valanciunas qui n'est pas là. Si Arden, Arden va sûrement sortir un gros match. Mais je parierais quand même sur Toronto qui est l'équipe que je supporte déjà. Donc c'est normal finalement que je liste Toronto. Oui, c'est vrai que Toronto à l'extérieur, ce n'est pas fameux non plus. Mais ils ne sont pas tapés des équipes faciles. Dont Indiana et Boston qui sont quand même très très bons à domicile. Et Houston à domicile, c'est quand même deux défaites face à Brooklyn et Milwaukee sur les cinq dernières rencontres. Que deux victoires à domicile face à Toronto sur les quatre dernières années, oui c'est ça. Bref, moi je pense victoire de Toronto. Après, sans aller plus loin dans les autres analyses, parce que je n'ai pas envie de prendre trop de temps non plus. Ça va vous faire une trop trop longue vidéo. Là, sans analyser plus loin. Là, je n'ai pas envie de parler de Utah à Minnesota. Parce que franchement, Utah parfois ils sont très bons à domicile comme à chier. Puis il y a Dante Exum qui n'est pas là, donc un peu compliqué. Denver-Phoenix, je pense bien que Denver va gagner. Avec Warren et Aiton qui ne sont pas là du côté de Phoenix, oui, victoire de Denver. Milwaukee-Charlotte, je penserais bien sur une victoire de Milwaukee. Milwaukee, avec probablement peut-être une surprise de Charlotte éventuellement. Mais, ouais, non, non, il y aura les meilleurs joueurs du côté de Milwaukee. Avec certainement donc le Grec. Le Grec en tête aux compos qui va sûrement faire une très très bonne partie. Memphis-Grizzlies. Eux, ils étaient très bons au début de saison à domicile. Après, ils commencent à s'écrouler. Enfin, on ne sait même plus. Ils commencent d'ailleurs, ils s'écroulent vraiment. C'est pareil. Si je voulais vraiment jouer là-dessus, je mettrais Sacramento. Mais honnêtement, c'est pareil. Il ne faut pas jouer sur ça. Puis même sur ça, il ne faut pas jouer. Genre Dallas, ils sont capables de faire une bonne rencontre. Donc Dallas-Détroit, c'est pareil. Genre, je ne parie pas. Limite, si vous voulez parier. Parier avec une belle cote. Moi, je dirais Miami. Finalement, sur le fond, je dirais Miami avec une cote de handicap plus 5. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils gagnent de plus de 6 points. Parce que s'il y a plus de 5 points, en gros, ça ne passe pas. Et une victoire de Toronto pour le lendemain matin. Je vous mettrai ça dans le montage. Ce sera quelque chose de précis. On se revoit demain. Allez, bises à tous et bonne nuit. C'était Flo Frohno pour sa première apparition sur la chaîne. Salut tout le monde. Bon. Mauvaise nouvelle. Le pari qui ne passe pas, malheureusement. Pour Miami, ça passe. De justesse, mais ça passe. 1 plus 6, voilà. Bon, après, finalement, sur l'ensemble, c'est assez logique. Brooklyn qui gagne. Washington qui gagne à l'extérieur. Los Angeles Clippers qui gagne parce qu'à Chicago, il n'y avait pas grand monde. Enfin, encore des blessés, comme d'habitude. Dallas Adomacy qui gagne. Denver qui gagne. Enfin, normal, quoi. Milwaukee qui gagne. Utah Jazz qui gagne. Mais après, regardez les codes. Je n'allais pas vous proposer des trucs comme ça. Genre style 1-0-5, 1-0-4. C'est-à-dire strictement rien. À la limite, oui, j'aurais pu vous proposer, par exemple, des plus 10. Il y a toujours des problèmes style plus 10 handicap. Il y a des chances que ça ne passe pas après. Donc, c'est un peu compliqué. Dallas, c'est intéressant, Dallas. Ouais, 1-51. Bref, donc Houston, Toronto. Bon, bah, le problème se situe sûrement dans la raquette. Parce que du côté de Toronto, il n'y avait pas le titulaire habituel qui est Valen Chounais qui est blessé depuis à peu près un mois. Torsion au niveau du doigt. Puis là, voilà, CJ Miles. Le dernier, là, tout en bas. Le gars qui doit marquer les 3 points. Normalement, il marque 0 points. Autant vous dire que là, c'était un peu compliqué. Houston, bah, 35 points de Harden. Voilà, j'avais dit qu'il allait faire un gros match. Pas manqué. Ouais, on va quand même essayer de se quitter sur un... Allez, ce soir, Portland est très bon à domicile. Voilà, donc, c'est pas une très grosse cote. Je vous conseille, à la limite, de faire style au niveau de la cote. Vous pouvez peut-être mettre un... Déjà, un handicap de plus 6. Franchement, ça peut réellement passer à 1.37. On handicap plus 6 pour Portland. Denzer qui a déjà joué hier. Donc, ça... Si vous voulez vraiment parler sur ce match, je vous mettez Phila. Ah, Jimmy Butler, pas là. Ouais, non, compliqué, en fait. Non, j'ai rien dit. Puis, ouais, les autres matchs, ça s'est piège, quand même. Chicago Bulls. Ok, donc, moi, j'ai mon pari. J'ai mon pari, et je vous conseillerais, donc, de mettre Chicago Bulls. Il n'y a pas les cotes encore. Ah, ouais, non, c'est pas ce soir, c'est après. Ah, d'accord. Bon, bon, du coup, ce soir, si vous voulez vraiment parier, vous mettez Portland et Golden State. Et puis, voilà, franchement. C'est le mieux que vous avez à faire. En plus, c'est pas dégueulasse, quand même. En plus, Irving est peut-être pas là. Tant dire que ça, franchement... Bon, eh bien, je vous laisse là-dessus. Malheureusement, c'est une défaite. 1 sur 2, mais bon... Ah, c'est vrai que c'était compliqué, après voir. Houston-Toronto. Mais je vous ai pas pris un match claqué en même temps. C'est pour ça, à la limite, vous pouvez être un peu indulgent là-dessus. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Bonne semaine à vous. C'était Flo Prono pour son expérimentation sur la chaîne.